Mais j'attire juste votre attention, M. Rigolus, sur le fait que le cirque est une forme dégénérée du théâtre, c'est tout. C'est mon avis en tout cas. Ah, voilà autre chose, il a un avis. Et on en a de quoi ? Et depuis quand les Arabes, ils ont inventé le cirque ? Alors, quand on parlera couscous, tagine, vol de mobilette, là on viendra te chercher. En attendant, tu retournes pousser tes brancards et t'arrêtes de m'emmerder, ok ? Le chat prit son envol, lui, atterrit près du bon lieu, mais là-haut, joie, suprême, lui, il revit sa sireneille. Ça, tu fais des verres, toi, maintenant. C'est pas des verres, c'est de la peaux naisées. Ah ouais ? Ça parle de quoi, ton poème ? Là, tu me demandes de vulgariser mon œuvre. Ça parle de, comment dirais-je ? Ça parle un petit peu de chat, et puis de plein de trucs en même temps, et un petit peu de sirènes vers la fin. Attends, tu es en train de nous réécrire, les sirènes du port d'Alexandrie qui chantent encore la même mélodie, là-là, là-là. Répète, là. Quoi ? Répète, là, les sirènes du port de sa mère, là-haut. Les sirènes du port d'Alexandrie qui chantent encore la même mélodie, les papillons de ma jeunesse. Attends, 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 deux secondes, je ne suis pas ta secrétaire non plus, là. Sabri, je viens de voir les enfants. Plus jamais tu les approches, OK ? Tu les as traumatisés à vie, les mioches. Ouais. Attends, je suis certainement moins dangereux que le gros raciste de clown que tu nous as trouvés, là. Arrête, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Je ne plaisante pas ? Ton rigolus, là, c'est au minimum le neveu d'Hitler. Il m'a dit que j'étais juste bon à voler du couscous avec des mobilettes, je ne sais pas quoi. C'est moche, tes jalousies, Sabri. Tu es prêt à inventer n'importe quoi pour prendre sa place. Mais je n'invente rien du tout, moi. Mais on ne se méfie jamais avec ce genre de type-là, là. Avant, on pouvait les reconnaître au bruit des bottes, au moins. Aujourd'hui, ils se baladent avec des gros, là, la bozo, le clown, je ne sais pas si tu as remarqué. Et personne ne les entend arriver, c'est ça qui est dangereux. C'est bon pour le sang. Vous en avez assez. Parce que moi, je sens que je vais être juste pour finir le mois. C'est bien, toi. Hein ? Tu fais de l'humour. En attendant, les nazis infident tout doucement l'hôpital. Tu n'aimes pas les clowns ? Parce que eux, ils font rire. Pas du tout. Oh là là. Je n'ai rien contre les clowns, moi. J'ai même eu un très bon ami clown, à un moment. Mais il faut reconnaître qu'il y en a trop. Tu veux que je te dise ? Le raciste, c'est toi. Alors, comment va mon peut-être futur voisin de mon peut-être futur nouvel immeuble ? Très bien, docteur. Regardez un peu ça. Le petit découpage. C'est chez vous. Chez moi. Le grand conseil de copropriété a décidé de vous accepter comme membre. Enfin, comme colocataire. J'ai fait la maquette de votre appartement. Je le connais par cœur. J'y vais tout le temps avec l'emplacement des meubles. C'est très beau ce que vous avez fait là, hein ? Pfiou ! Regardez. Ça, c'est la télé. Alors, vous la mettrez là. Ah, mais non. Non, non, monsieur Pasquet. Ça, c'est les toilettes. T'as la salle de bain. Bah, oui. Mais non. Moi, je le voyais plutôt dans la grande pièce. Ah, non. Malheureux. Et madame Maroto ? Faut penser à madame Maroto. Elle habite l'appartement qui est contigué à votre living et elle ne supporte pas le bruit. Alors, pas de télé, pas de hi-fi et pas de trucs qui font du bruit, réception, dîner d'affaires, téléphone, etc. Ah, pareil pour les sanitaires. Faut pas les utiliser de 20h à 8h. Par en semaine. Le dimanche, 9h. Oh, vous verrez. Vous allez être bien chez nous, docteur. Eh, t'as pas encore emménagé ? Ah, ouais, si, si, si. Tu les amuses où, les pilules de cyanure ? Tu t'es encore embrouillé avec ton père. Non, non, il est mort, lui, c'est bien. C'est à propos du coq. C'est le coq de l'immeuble. Parce qu'en plus des voisins, il y a un coq. Aujourd'hui, il m'a réveillé à 4h du matin, si on peut appeler. On peut appeler ça le matin, tu vois. C'est bien, c'est cool. Au moins, ça te fait des économies de radio-réveil. Je peux te dire, je vais leur éteindre définitivement, leur radio-réveil. Ça bouffe quoi, un coq ? Je sais pas, moi, des croquettes pour coq. Mais en tout cas, t'inquiète pas. Eh, j'ai une méthode beaucoup plus rapide pour éteindre ton coq. Touche pas, c'est quoi ? Ah, eh, c'est immonde, ça, c'est quoi ? C'est du hamster. Enfin, plus approximativement, des restes du hamster. Eh, ça y est, j'ai prévenu le conseil de l'ordre des clowns d'hôpitaux. Vous allez voir, ça va aller super loin, cette affaire de clown raciste, là. Hé, oh ! Tu veux pas nous faire le coup du pauvre travailleur émigré persécuté par le méchant clown nazi, là, hein ? Ah, d'accord ! Vous êtes tous contre moi, là ! Ah, d'accord, mais je vais vous montrer, moi, que j'ai raison. Vous allez voir, ça. Bonjour, les grands-enfants ! Bonjour, rigolus ! Bonjour, messieurs les clowns ! Ça va bien ? Ça va bien, oui, messieurs. Hein, ça va bien. Il veut péter des bolos con, non ? Bon, Sabri, tu arrêtes immédiatement ce petit jeu, tu deviens ridicule. C'est vrai, arrête, t'es relou, maintenant, c'est bon, quoi. Ah, alors peut-être qu'il veut des dates, je sais pas, au délai de la chamelle, hein ? Ça, c'est les vitamines qu'on prend, nous, les Arabes, pour voler les mobilettes des Français. Non, merci, vous êtes très aimables. Mais je ne mange jamais avant une représentation. Bon, allez, rigolus, les enfants vous attendent, hein, venez, allez. On peut venir vous voir ? Oui, mais bien sûr, et vous connaissez ma devise. Rigolus, la joie des enfants, le bonheur des parents. Il est con, rigolus. Regarde, rigolus m'a dédicacé son nez. Regarde, regarde, t'es mal, t'es mal, écoute bien. Je me sentais pas très très bien, cependant que les sirènes du port d'Alexandrie chantaient toujours la même mélodie, et que la lumière du port d'Alexandrie faisait néfragir les petits nérissons de ma jeunesse. Jamel Debbouze, 1973, 2087. Ah, t'aimes bien, là, je vois que t'aimes bien, là, t'es comme une folle. Ça m'a fait exactement la même réaction épidermique quand j'ai vu pour la première fois K2000. J'étais comme un fou. C'est original, mais je sais plus qui a écrit le début. Ça, je te jure, ma parole, si avec ça, je remporte pas le concours Baudelaire, nique sans merde. C'est pas possible, ça, Jamel, hein. C'est pas possible. Bon, tu dégages. Je suis sûr que c'est votre docteur Aimé qui l'a tué. Écoutez, premièrement, il n'est pas médecin, et deuxièmement, je ne vois pas ce qui vous permet de l'accuser aussi gratuitement. Je sais que c'est lui. Ça se lit sur son visage. Mais enfin, M. Pastier, vous vous faites des idées, c'est pas possible, c'est pas lui. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? C'est lui, je vous dis. Regardez sur son visage. C'est les empreintes de mon coq. Mais c'est pas vrai. Aimé, tu t'es quand même pas attaqué un peu coq sans défense ? Ça va pas ou quoi ? J'ai rien fait, moi. Et ces marques que vous avez sur la figure, c'est quoi, alors ? Ouais, alors, ça, c'est en me rasant ce matin, je te dis. Et ton bras ? Quoi ? Depuis quand tu te rases le bras ? Non, non, ça, c'est mon chat. Ouais, t'as un chat, toi, maintenant. Oui, Rex. Rex, le chat. Bon, alors, ça suffit, maintenant. Ça suffit, lui, conne-toi. Arrête, j'ai rien fait, OK ? Je savais même pas qu'il y avait un coq de merde dans son immeuble. Ah, mais celui ! Gardez ! Il lui reste une plume d'Augustin dans son chandail. Alors là, vous vous trompez complètement, hein ? C'est une plume de chat. Non, ça a pas l'air de couper l'appétit, les massacres de coq. Comment t'as pu faire une chose pareille ? Tu es un animal de ses propres mains, mais... Attends, c'était lui ou moi, OK ? Je vais te réveiller, moi, tous les matins à 4h, on va voir si t'as pas envie de me tuer. Ben attends, tu es un animal, c'est grave ! C'est ma nature, OK ? T'es un burger, il y a quoi ? Il y a pas deux mois, elle était en train de gambader dans les champs. Excuse-moi, mais c'est pas moi qui ai assassiné mon double cheese. Ouais ? Eh ben t'es complice, c'est pire ! Aimee, qu'est-ce que tu prends ? Un coq au vin, ça va me détendre. T'acceptes les vainqueurs de combats de coq à ta table ou pas ? Qu'est-ce que t'as, toi aussi ? Attends, t'étais de la famille du coq, c'est ça ? Ah non, t'es dans leur camp.